Bonjour Anne. Bonjour Émilie. Parlons des groupes et des grandes entreprises. Ces entreprises, elles détectent plusieurs symptômes. Alors les symptômes, ils peuvent être de nature différente. Souvent, c'est une diminution de la marge ou du chiffre d'affaires. Ça peut être aussi la lassitude des équipes. Ça peut être l'environnement qui change et surtout une perception des entreprises qui voient un changement d'environnement. Ça peut être aussi des projets qui finalement ne sortent jamais à l'heure ou un changement de performance. C'est aussi des ruptures techno, des ruptures technologiques qui arrivent comme ça. Ça peut être aussi pour un groupe, j'appartiens à une organisation et j'ai un changement très important d'organisation. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a parfois aussi la concurrence qui débarque et qui fait peur. Et là, on dit qu'il y a un besoin de changement. Notre démarche, c'est déjà de ni conduire ni décréter le changement. On s'est aperçu que ce n'est pas parce que le PDG ou que l'équipe dirigeante décrétait ou avait la vision d'un très grand changement que ça allait se faire. Nous, ce dont on est convaincu, c'est que ce qui est vraiment important, c'est pourquoi changer ? Qu'est-ce qu'il faut changer ? Quels vont être les bénéfices pour l'entreprise, pour ses clients et pour ses employés ? Et aussi, quels sont les freins au changement ? Et tout ça, ce qui est important, c'est d'arriver à le détecter et que ce soit détecté en équipe de façon à ce qu'il y ait un partage de ce pourquoi, quoi et comment on va le faire. Et à ce moment-là, on commence à vraiment sentir et comprendre ce qu'il va falloir mettre en œuvre. Notre conviction, c'est comment est-ce qu'on va passer de la conviction ou ce que les entreprises sentent, elles sentent qu'il y a un changement, mais comment est-ce qu'on va les amener déjà à bien analyser ce qu'il faut faire. Alors, pour ça, une de nos convictions vraiment très fortes, c'est de dire que la première chose à faire, et surtout dans ces entreprises qui sont grosses et qui sont très centrées sur l'interne, même si elles pensent aux clients, elles sont très centrées sur l'interne, c'est de faire rentrer l'externe à l'intérieur de l'entreprise. C'est-à-dire de faire rentrer les clients, bien sûr, mais les partenaires, les fournisseurs, les concurrents, bien comprendre, tous ceux qui vont influencer, ceux qui ne sont pas encore clients ou ceux qui n'achètent pas l'entreprise, bien comprendre tout cet environnement qui est par nature de plus en plus changeant, de plus en plus mouvant, avoir une démarche qui permet à l'ensemble de l'équipe dirigeante déjà, puis de plus en plus de personnes, de comprendre tout cet environnement, de façon à pouvoir élaborer en équipe, eh bien, qu'est-ce que c'est que cet environnement et qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Et à ce moment-là, se dégage une vision et ce qu'on va faire. Ok, on voit pourquoi on veut changer et ce qu'on doit changer. On s'y prend comment ? Alors, on s'y prend comment ? Déjà, on s'y prend en le faisant pas d'un seul coup. Parce qu'un grand projet qui est bien défini, ça ne va pas marcher comme ça. Donc, on va, chez Inotelos, on va quand même avec une analyse multicritère, commencer à regarder par quoi il faut commencer. Qu'est-ce qui va être le plus efficace ? Qu'est-ce qui va faire que, si on change telle chose, ça va déjà apporter des résultats ? Ça va déjà être visible par l'ensemble de l'extérieur et de l'intérieur ? Et donc, ça va marcher. Alors, on va se focaliser sur des réussites qui sont visibles, on va cibler les compétences collectives que l'entreprise doit acquérir, et puis, on va faire en sorte que ce qu'on va commencer à faire bouger dans l'entreprise, mais ça va pouvoir percoler. Alors, on peut commencer, par exemple, par une business unit, ou par une fonction, ou par un type de clientèle, ou par un projet qui est important, mais qui n'est pas non plus totalement stratégique, de façon à ce qu'on agisse, et après, ça va se diffuser dans l'entreprise de façon naturelle. Alors, un exemple qu'on a vécu, c'est une entreprise, un groupe qui était vraiment en forte croissance, mais qui était un groupe qui avait énormément de clients, et qui a senti qu'il fallait changer parce qu'ils ne s'en sortaient pas. Ils avaient énormément de clients, c'était du service, et leurs commerciaux étaient sans arrêt en train de dire, « Oui, mais c'est mon projet qui est prioritaire. Là, sinon, ce client va nous quitter, et puis, ça ne va pas. » Donc, chaque commercial qui arrivait mettait un nouveau projet prioritaire. Et ce qui a été décidé, c'est de dire, ce qui est vraiment très important, c'est qu'on mette en place une fonction de product owner, c'était une nouvelle fonction dans l'entreprise, donc qu'il a fallu acquérir ses compétences, et on a fait en sorte que ces product owners soient finalement un peu le cœur de ce qui allait faire bouger, le pivot de ce qui allait faire bouger l'entreprise. Et donc, on a à la fois investi sur cette compétence-là, investi sur quelques projets, et on a montré que ça allait fonctionner, mais on n'a pas fait de grand discours, on a juste agi, et du coup, cette entreprise a commencé à beaucoup mieux fonctionner. Et la priorisation s'est faite de façon beaucoup plus petit à petit, mais de façon beaucoup plus naturelle. Alors, c'est original déjà parce qu'on ne va pas passer notre temps à déjà définir qu'est-ce qu'on veut changer, à définir un grand projet de changement, à apprendre les gens à faire des plannings, etc., à définir ces choses-là. On ne va pas dire qu'il faut absolument que vous ayez une vision. Non. On va agir. On va agir avec les équipes. On va faire en sorte que le changement se voit, que la transformation, que l'évolution se diffuse, et qu'elle soit perçue par les acteurs de l'entreprise. Ok. Et ça marche à tous les coups ? Ça marche à tous les coups à partir du moment où on fait ce travail-là et on décide du bon point d'attaque. À partir du moment où on a trouvé le bon point d'attaque, ça fonctionne. S'il y a vraiment cette volonté d'évoluer pour plus d'efficacité, ça marche. C'est trouver le bon point d'entrée et agir en équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada